Carmen chéri, tu as vu ce qui s'est passé ? Quoi donc ? Non, de quoi tu parles ? Freddy ! D'abord il m'embrasse passionnément, tu nous as même vu, c'était au club de tennis. Et ensuite, je ne sais pas, comme il m'ignore totalement, je ne sais pas quoi faire parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire quand un homme t'embrasse et qu'après il ne t'appelle pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Frédéric, toi tu ferais quoi à ma place ? Frédéric, c'est bien. Oh Ashley, tu tombes un petit, quelle chance que tu sois là, comme tu es jolie. Ashley, j'ai besoin d'un conseil. Un conseil ? Il faut que tu me dises que je dois faire un propos de Frédéric, parce qu'il m'a embrassée et maintenant j'ai l'impression qu'il me fuit, je ne sais plus, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je ne sais pas, affronte-la. Oui, tu sais que tu as raison toi, tu as raison, il faut que j'y aille à fond. Merci Ashley, mon chou, je t'adore, je vais aller l'affronté. Oh là là, et toi, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Quoi, moi ? Rien ? Rien que veux-tu qu'il m'arrive ? Eh bien, je crois qu'il doit t'arriver quelque chose, puisque tu viens de mettre le jus de fruits dans le micro-ondes, ma belle. Oh pardon, c'est que j'ai comme, je ne sais pas, ma tête. Je suis distraite, voilà. Dis donc, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose, Carmen ? Je connais bien ce regard, tu sais. Non, non. Je ne vois rien de particulier dans ces analyses, tiens, regarde-toi. Oui. Tu peux me dire à quoi tu penses ? Oui, c'est étrange, c'est très étrange. Eh oh, eh oh ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux ? Qu'est-ce que tu as ? Tu les tiens à l'envers, ces analyses, à l'envers, voilà. Les voilà, tu vois. Pardon, excuse-moi, je... Tu peux me dire à quoi tu penses ? Tu as la tête ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 je t'assure que je n'ai rien. Tu serais pas en train de me cacher quelque chose ? Non, Stéphane, je t'assure que non, je ne te cache rien. Tu es sûr ? Non, je ne te cache rien, arrête. Laisse-moi plutôt regarder ça. On se voit plus tard. D'accord. Et redescends sur Terre, ok ? Carmen ? Oui. Oui, j'avais envie d'entendre ta voix. Tu me manques beaucoup. J'ai une surprise pour toi ce soir. J'aimerais savoir pourquoi tu ne m'as pas appelé. Bon, mais calme-toi une seconde. Non, je ne veux pas me calmer. Alain a couru prévenir Catherine que vous aviez joué et moi, je ne suis pas au courant. Je passe en dernier. Bon, c'est vrai, tu as raison, je m'excuse. Vraiment, je m'excuse. Pardon, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas que je vienne ? Tu en as invité une autre ? Non, ce n'est pas ça, Lucie. Ce n'est pas ça. Arrête d'imaginer ce genre de choses. On a appris cet après-midi qu'on devait jouer sur scène ce soir. Il y avait un tas de choses à faire. Tu me fais toujours passer en dernier. Tu fais tout passer avant moi. C'est tout le temps pareil. J'en ai marre. D'accord, pardon. Pardon, je m'excuse, mais il y avait un tas de choses à faire. C'est moi qui devais organiser l'ordre des morceaux. C'est moi qui devais tout organiser. On devait répéter. Comment ça, des excuses ? On devait répéter. On a un concert ce soir. Pourquoi tes excuses avant ? Ce n'est pas des excuses, non. On doit faire des photos. Oui, c'est parti. Tu dois faire des photos avec les autres. Non, c'est taillé, c'est taillé. Hé, calme-toi un peu. Bon, on oublie tout ça et on fait bonne figure parce que ces photos-là vont sûrement faire le tour du monde. En piste. Ouais. Allez, on commence. Voilà. C'est bon ? À toi, Bruno. Impeccable. Ça va ? Nickel. Ok. Fais le beau gosse. Voilà. À toi, François. Ouais, allez, une photo de groupe. La photo de groupe. Allons-y, messieurs. Génial ! Génial ! Génial ! Allô, Carmen ? C'est encore moi, Alexandre. C'est tellement mignon que tu m'appelles tout le temps. J'adore ça. Tu sais quoi ? Depuis que tu es parti de la cafétéria, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Pour moi, c'est la même chose. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. C'est tellement mignon. Je t'écoute et pourtant, je te jure que je n'arrive pas à croire que tu me dis toutes ces choses. Tu sais, jusqu'à hier, tout ça me paraissait impossible. Eh bien, ce qui doit arriver, arrive. En heure. Ce qui doit arriver, arrive ! Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a coupé ? Allô ? Où étais-tu caché ? Je n'arrivais pas à trouver. Non, je t'étais là. Tu t'es caché ? Non, je t'étais là. Ah, ma petite Lusiole. Non, non, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas Lusiole. Arrête de me tripoter. Ma mère me tripotait tout le temps et ça, je déteste le compter. Quand j'étais petite, je demandais tout le temps à la maîtresse de me parler des Lusiole, la prof de science, parce que c'était elle qui savait si les Lusiole avaient un câble électrique ou bien une pile ou un petit moteur, tu vois ? Ton prof ne t'a pas dit qu'elle ne fonctionne pas à l'électricité ? Je ne me rappelle pas. Je crois qu'elle m'a ignorée et donc ça me faisait très, très peur parce que je n'osais plus jamais aller dans le patio ou dans le jardin en été parce que j'avais très peur. Je risquais de rencontrer une Lusiole là-bas en m'assayant, en gazant. Oui, elle m'a tapé, tapé. Et bon, je suis morte. Bon, je dois y aller. Où est-ce que tu vas ? Non, 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 t'en vas pas. T'en vas pas à l'électricité. Je dois y aller, je vais rejoindre les amis. Je veux voir tes amis. Quels amis, quels amis ? Dis-le-moi, promis, je ne le répéterai pas à ta maman. Et je te laisse y aller. Alors, tu restes ici. Je dois y aller. Allez, dis-moi où tu vas, Alexandre. Allez, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, je ne peux pas. Personne, je vous l'avais promis, nos plaques portent bonheur. C'est trop flou. Elles sont fantastiques. Il y en a une chacun. Passe-moi la mienne. Chacune d'entre elles porte votre prénom, le nom du groupe, François Alain, et la date d'aujourd'hui. Bruno. Alors, les gars, c'est un génie. Mon nom, on clou quoi ? C'est un agent d'enfer, hein ? C'est un génie. Bravo, Nico. Bravo. Tu sais ce que ça va valoir ? Tu sais ce que ça va valoir ? Ça sera notre porte-bonheur. Souvenez-vous-en, les gars, d'accord ? J'espère que ça me portera chance parce que je suis super nerveux, les gars. Non, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi ? Tous les fans de Scratch voudront en avoir une. Souviens-toi de ce que je te dis. Vous serez célèbres, c'est nous, les Scratch. Yeah ! On va le faire. On va le faire. On va le faire. Qui est-ce ? C'est moi, maman. Attends. Oh, ma chérie. Nous, maman ? Tu es tout prudent. Je vais se voir comme ça. Ça me fait tellement chaud. Oh, maman. C'est génial. Oh, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. T'imaginer comme c'est moche de rester assise tout le temps. Je ne sais pas combien de temps je vais arriver à tenir comme ça. Oh, je te comprends, ma chérie. Je te comprends. Mais si tu savais comme c'est dur de jouer la folle sans arrêt, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Moi non plus. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais je ne vais quand même pas rester toute ma vie dans cette chaise roulante. Ah, maman ? Non, ma puce. Je ne veux pas non plus passer ma vie à faire semblant d'être folle Je t'assure que je ne sais pas ce qui arrive à maman. Elle ne me dit rien. C'est vrai, elle est très bizarre. Je suis certaine que ta maman nous cache quelque chose. Oui, je la trouve très différente. Oui, et elle ne t'a pas dit avec qui elle va sortir ? Non, elle ne m'a rien dit. Vous pourriez arrêter de comploter toutes les deux ? Elle est belle. Eh, n'exagérez pas quand même. Bon, je ne sais pas si je dois le mettre sur la tête tout ici. Tu as l'air d'une princesse, maman. Dis-moi où tu vas, s'il te plaît. Avec qui tu sors, dis-moi. Non, Ashley, arrête un peu cet interrogatoire. Mouais. T'as vu, comme elle est belle. Bonsoir. Pardon, bonsoir. Carmen Castro, c'est ça ? Oui, oui, c'est moi. Je vous apporte une lettre que mon frère vous avait écrite avant sa mort. Paix à son âme. Merci, Frédéric. Entrez. Je l'ai trouvée chez lui. Je crois que c'est une lettre d'amour. Cher Carmen, en cette nuit solitaire, je me sens perdue dans ce monde. Et je ne peux penser qu'à toi. Je te souhaite le meilleur, tout le bonheur du monde, mon fils, pour ce soir avec ton groupe. Tu sais, maman ne pourra pas être là, mais j'envoie toute mon énergie jusqu'à toi pour que tout se passe bien. Et François, n'oublie pas que je t'aime beaucoup. Je t'aime, mon chéri. Alors fais attention à toi que tout se passe bien. Bye bye, mon petit bye. Blanche, chérie, c'est incroyable. T'as l'air d'aller mieux. Moi, aller mieux ? J'ai envie de rire et je pense à toi. J'ai envie de pleurer et je pense à toi. Je t'aime tellement que chaque chose que je fais me fait penser à toi. J'ai décidé que chaque fois que je me sentirai seule et perdue, je t'écrirai une lettre. Pour toi, mon amour, je serai toujours à toi, André. Oh, le pauvre. Merci beaucoup de me l'avoir apporté, vraiment. Je vous remercie de tout mon cœur. Ne me remerciez pas, c'est mon devoir de frère. Il faut que j'y aille maintenant. Mais je vous remercie beaucoup. Patricia, tu peux me la garder ? Oui, je te la garde. Restez un peu. Voici Ashley, c'est ma meilleure amie. Elle va vous servir un café ou autre chose. Oui, d'accord. Au revoir, Patricia. Au revoir, à plus tard. Au revoir, maman. Au revoir, merci. Pardonnez ma curiosité, mais où va cette demoiselle ? La demoiselle a reçu une invitation à sortir. Oui, mais elle ne nous a pas dit où elle allait. Non, elle ne nous a rien dit.